Salut, ça va vous ? Non, parce que moi le fait de savoir qu'une grosse truffe géante du Périgord a été vendue aux enchères sur internet pour 10 000$ Ça vient de plomber ma journée Truffe du Périgord vendue aux enchères J'ai l'impression que rien ne va dans cette phrase, que c'est des mots qui ont été mis bout à bout de manière aléatoire Bernard Blanche, un trufficulteur, a mis en vote aux enchères sur internet une énorme truffe d'1,2kg Et elle s'est vendue 10 000$ Ça se mange une truffe ? C'est quoi déjà ? C'est du chocolat ? Oh putain, j'ai l'impression d'être con là Il a décidé d'innover, je l'avais exposé à Sarlat pour la montrer aux agriculteurs Ça, ça c'est ma truffe Elle est belle, j'ai une belle truffe On dirait un non codé sur un certain site noir et orange On en dira pas plus Mais il avait une fille qui avait 32 ans, elle m'a dit Papa, il faut qu'on essaye de la vendre sur internet Alors on a cherché une société pour la vendre et on l'a vendu 10 000$, raconte-t-il On ne connait pas l'identité de l'acheteur qui souhaitait rester anonyme Fallait me les donner les 10 000$, si vraiment vous savez pas comment faire, vous pouvez me les donner Hop, 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 un miroir acheté 150€ explose le record de l'émission Affaire conclue sur France 2 Qu'est-ce que c'est rigolo ? C'est l'émission où je regarde avec ma grand-mère quand je vais la voir pour jouer aux petits chevaux Mais 150€ pour un miroir, ça a pas l'air excessif que ça Moi j'ai emménagé et je peux vous dire que le prix des meubles, je suis tombé de haut La vie d'adulte, c'est bien trop cher Alors franchement 150€ pour un miroir, ça ne me choque plus, vous voyez, j'en suis là quand même Après ça dépend à quoi il ressemble Oulouloulouloulou, j'avais pas fini de lire Un miroir acheté 150€, c'est revendu 850 fois plus cher C'est pas un bénéfice Là c'est... J'ai pas la vanne Putain c'est un très bon début de vanne, et j'ai pas la suite Si c'est pas un bénéfice c'est... En commentaire, vous pouvez compléter la vanne Vous serez sûrement meilleur que moi J'ai échoué J'ai pas dit que j'étais drôle comme youtubeur, hein J'ai fait des vidéos réaction, ça va Et on peut vous abonner Et laisser un pouce bleu Non mais eh en plus vous croyez qu'on vous crame pas ? 70% de mon abonnés qui regardent mes vidéos Je suis pas sûr que faire ça avec la main en votre direction Ce soit le truc le plus motivant pour vous abonner Mais en fait c'est pour faire des petits chatouilles à l'oreille Venez on est bien, on s'abonne Attends, 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 il ressemble à quoi le miroir ? Quel est votre prénom ? Coralie Bienvenue Coralie Et moi je vais vous dépouiller Ah c'est ça ? Trouver dans un vide maison il y a 3 ans Pour 150 euros Noooon Ça me fume parce que c'est vraiment un truc d'investisseur Ça a un miroir l'invotrin Oh la dingue ! C'est rigolo, c'est un peu le Draco Feudition 1 de Nodaron Oui en effet j'aime beaucoup les miroirs de l'invotrin J'essaie de les accumuler D'accord Et celui-ci c'est le modèle étincelle ? C'est ça Donc j'espère qu'il va faire des étincelles auprès de vous Ah si tu savais ! Celui-là c'est un modèle que très rare Parce que si on regarde la technicité qui est faite autour du miroir Ça c'est quelque chose qu'on voit très très peu C'est pas possible, j'ai ramené à peu près les mêmes créations à ma grand-mère Lorsque je revenais des cours de maternelle Vous savez quand vous avez des petits colis en pâte de riz J'ai même un lapin Ah non mais vous déconnez, je l'ai encore Non parce qu'on rigole Ça c'est en C1 2003 Signé Alexandre Abonnez-vous Bah si, moi l'achète Peut-être que si je deviens ultra connu J'enverserai une partie des bénéfices à vous Allez, 50 000 euros Hein ? 70 80 000 Calme 100 000 Elle va faire un ABC la petite dame, calmez-vous Moi à la base je venais juste vendre mon miroir Parce que je le trouve dégueulasse 400 euros j'étais ok là Elle comprend rien à ce qui lui arrive, c'est génial 108 000 110 Non mais vous parlez en... Vraiment disproportionné Tu sais, ça devenait déjà disproportionné bien avant garçon 117 000 euros avec Benoît Coralie Est-ce que vous voulez faire une affaire conclue ? Oui d'accord Elle est rouge Elle n'y croit pas Ça met dans l'ambiance En tout cas, c'était pas sur internet Mais c'est stylé de voir ça en vrai Hein ? L'une des vidéos les plus virales d'internet vendues aux enchères pour 760 000 dollars Je peux vendre aussi mes vidéos... J'en ai qui ont fait 3 millions de vues sur ma chaîne principale Si jamais quelqu'un veut les acheter Évidemment, toujours, je donne une partie des bénéfices abonnés La vidéo Charlie beat my finger Charlie a mordu mon doigt en français Vu des centaines de mille de fois sur YouTube A été vendu aux enchères près de 761 000 dollars A destination du marché des NFT Ça sent bon cette histoire Je rigole, je vais pas vendre mes vidéos Bon après, si quelqu'un veut me les acheter Ça va, c'est beau de rêver un petit peu La plus grande oeuvre sur toile au monde vendue 52 millions d'euros aux enchères Cet ensemble de 70 tableaux a été acheté à Dubaï par un expatrié français 52 000 ans Ah, c'était pour une bonne cause L'artiste Sacha Jafri comptait récolter 30 millions de dollars Pour financer des initiatives en matière de santé, d'hygiène et d'éducation C'est bon, c'est pas bien Une BD Tintin à 3 175 400 euros Je crois que mon père a des BD Tintin Oh, 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 oh Ah, papa, ouais Est-ce que je peux relire tes Tintins ? Ouais, bah j'aimerais surtout Ah, je sais pas si tu l'as C'était les aventures de Tintin Reporters en Extrême-Orient, le Lotus Bleu Ça serait cool Je... C'est vraiment particulièrement celle-là que j'ai envie de lire Merci Le manuscrit signé d'Albert Einstein 11 656 560 euros Je suis en train de regarder un petit peu des extraits de son manuscrit Je suis pas convaincu du prix Ça me paraît un petit peu excessif encore Bah oui, bah toujours mieux Des cheveux des Beatles coupés en 1964 Ont été vendus aux enchères Bah moi c'est bien J'ai pas besoin de les couper Donc, puisqu'ils tombent tout seuls Je propose de les récolter Je vais les mettre dans un petit pocheton Et on verra dans 30 ans Évidemment, toujours abonnez-vous Parce que sinon, ça ne vendra rien 10 000 euros pour des cheveux, quand même C'est pas mal Une oeuvre invisible Vendue aux enchères pour 14 820 euros C'est un véritable coup de maître Un coup de génie Son nom est Salvatore Garo Il est sculpteur de l'invisible Il vient de récolter près de 15 000 euros Je vois pas pourquoi J'ai pris cette voix Le monde de l'art nous réserve toujours De belles surprises Bah ça, on voit ça depuis tout à l'heure En effet, une personne préférant Garder l'anonymat Assurément pour éviter que son oeuvre soit volée A déboursé 14 820 euros Lors d'une vente aux enchères Pour faire l'acquisition d'une oeuvre invisible Comment tu veux contre la vol Si elle est invisible ? Bah vous voyez là Vous voyez pas ici ? Non, c'est vrai Vous pouvez pas voir l'oeuvre Seuls ceux qui ont le certificat Peuvent voir l'oeuvre Qui est juste à droite de moi Regardez, là, je vous donne le certificat C'est incroyable Attendez, je vous le reprends Et c'est pas mal Ouh, bah de mieux en mieux Un déjeuner avec Blaise Mathuidi Vendu aux enchères à 7200 euros Ça va, c'était pour une association Un mégot de gitane de Johnny S'arrache à 250 euros Ouais, les gitanes c'est des clopes 250 euros, le mégot Ce qui me fume, c'est qu'ils disent Authentifié, certifié Très bizarre Du coup d'aller récupérer le mégot Qu'il a fumé Le vendre hyper longtemps après Un préservatif vieux de 200 ans Ah ah ah, les préservatifs d'il y a 200 ans C'était des charlottes Avant on les avait sur la bite Maintenant on les a sur la tête Ce qui est bien, c'est que si t'as une tête de gland Ça change pas grand chose Rapide point de culture Savez-vous que les préservatifs étaient déjà utilisés dans l'Egypte ancienne Dans l'Empire romain et le Moyen-Âge D'abord utilisés principalement pour empêcher la propagation de maladies Les premiers modèles étaient réalisés en l'intraité chimiquement Puis plus tard à partir de la vessie ou boyau d'animal On suppose que l'utilisation de préservatifs comme moyen de... A commencer au 18ème siècle Seuls quelques-uns des anciens préservatifs ont été conservés Ce préservatif aux boyaux de bouton vieux de 200 ans Constitue donc une vraie rareté Alors ça c'est stylé Une brique Lego en or 18 498 euros Evidemment le prix il est un peu moins Petite explication En 1979 et 1981 Des employés de Lego ont reçu une brique Lego en or Pour leur 25 années de bons et loyaux services On estime que seulement 10 de ces pièces ont été fabriquées Ce qui explique pourquoi elles ont ardemment été convoitées Par tous les grands collectionneurs de Lego Putain C'est super stylé Là tu flexes Eh les entreprises là Prenez exemple Faites ce genre de cadeau à vos salariés Voilà Ça c'est plutôt un bon 13ème mois Giga yacht 216 millions de dollars Il fut acheté par le milliardaire russe Roman Adranovitch en 2006 Ce yacht mesure environ 150 mètres de long Possède de suite VIP Un théâtre Spa Etc Bah oui un théâtre Non mais Dans les années 2000 C'était n'importe quoi Sur Ebay Un jet 4 900 000 dollars C'est un truc de dingue Ebay dans les années 2000 C'était du sérieux Maintenant il y a à peu près que des arnaques Des arnaques Des bons plans Et beaucoup d'arnaques Bon ça va Ça dépend des vendeurs Ebay c'est encore cool Mais je suis pas sûr qu'on puisse encore Acheter des jets sur Ebay T'es triste ça Un jeune chômeur en solde Vendu sur Ebay Non mais pas de vanne Yannick 23 ans diplômé Bac plus 5 Paris Malgré sa haute qualification Ne trouvait pas de travail Par les voies usuelles Il a donc décidé de se vendre sur Ebay Fin février 2009 Comme n'importe quelle autre marchandise Le jeune homme s'est lui proposé un poste Au sein d'une commission Travaillant sur l'insertion des jeunes diplômés Dans le monde du travail Petite technique Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver des stages Ou un job Envoyez votre annonce Ebay Je sais pas si vous ferez bonne impression Mais dans tous les cas Vous laisserez une impression Et est-ce que c'est pas le plus important Lorsqu'on fait une recherche d'emploi De stage etc Et tu sais quoi Je viens de recevoir un CV Le mec se vend sur Ebay Ah bah de mieux en mieux tiens Et en 2007 On pouvait acheter la Belgique Oh vraiment On pouvait acheter le pays La Belgique Alors que le pays traversait une grave crise Et qu'il ne possédait plus de gouvernement Depuis plus de 100 jours Un ancien journaliste belge A choisi de mettre son pays en vente sur Ebay L'annonce proposait d'acheter la totalité du pays Ou seulement l'une des trois régions Wallonie, Flandre ou Bruxelles Après deux jours Ebay a retiré l'offre de son site Le pays n'étant pas livrable Et l'annonce s'appartenant évidemment à une blague Mais les enchères s'étaient quand même envolées Jusqu'à atteindre la somme de 10 millions d'euros Ah ouais les gens ils se sont pris au jeu de fou là J'ai un petit investissement en ce moment là Je me place J'achète la Belgique ouais Ouais bah 10 millions 10 millions je me trouve que ça va Bah j'ai tous les belges avec C'est le retour du mec hyper premier degré Oui oui Bah de mieux en mieux Un rein humain Un habitant de la Floride avait décidé Le 2 septembre 1999 De mettre l'un de ses reins en vente Waouh Sérieux ou pas les autres furent nombreuses Les enchères atteignent rapidement 5,7 millions de dollars Ça vient de là L'expression ça va coûter un rein Surtout que c'est pas la bonne expression Ça va coûter un bras Bon tant pis ça va Hum Le pistolet du suicide de Van Gogh Vendu 162 500 euros Bah yes Bah c'est génial ça C'est l'ambiance de fou Belle ambiance Allez Salut Salut